Signature, vue apostolique, action de grâce. Paul, s'associe en Timothée, souhaite à Philemon, à quelques amis et à l'Église la grâce et la paix, 1 à 3. Il rend grâce pour la foi et la charité de Philemon et il prie pour que cette foi grandisse par tout le bien qui se fait et qui est pour Paul un sujet de reconnaissance et de consolation, aussi bien que de joie pour les saints, 4 à 7. Verset 1. Ephésiens 4.1, note, comparez ci-dessous, Philemon 1.10-13. Philippiens 1.1, Colossiens 1.1, note. Des assemblées religieuses se tenaient dans sa maison. Philemon 1.2, Philemon 1.6 et Philemon 1.7 montrent comment Philemon partageait les travaux de l'apôtre, bien qu'il ne fût pas proprement un évangéliste comme Timothée ou Tite. Verset 2. Grec, la sûre, ou, selon une variante, la bien-aimée. C'était probablement la femme de Philemon. Comparé de Timothée 2.3. Archip était chargé de fonction dans l'Église de Colosse, Colossiens 4.17, et appartenait probablement à la famille de Philemon. Paul l'appelle son compagnon d'armes, bien que Archip n'ait sans doute jamais été directement associé aux travaux de l'apôtre, mais tous ceux qui obéissent à Jésus-Christ et luttent pour la cause de l'Évangile sont soldats d'une même armée. Ce n'était probablement pas toute l'Église de Colosse, mais une partie seulement qui s'assemblait chez Philemon, comparez Romains 16.5, note. Bien que la lettre ne concerne que Philemon et sa famille, Paul mentionne l'Église dans l'adresse. Il y alla pour elle comme une invitation tacite à accueillir dans son sein l'esclave devenu chrétien. Ultramar Verset 3 Comparer Romains 1.7, note. Verset 4 Voir de Timothée 1.3, Romains 1.9 Verset 5 Grec, apprenant ton amour et la foi que tu as pour le Seigneur Jésus et envers tous les saints, c'est-à-dire amour et foi à l'égard du Seigneur et de cette source découle l'amour pour tous ses rachetés. Avant tout, Paul se place avec Philemon dans la communion d'une même foi, d'un même amour, afin de donner à la demande qu'il va lui adresser son vrai caractère et une force divine, Philemon 1.6. Et c'est ce qu'il fait toujours en tête de toutes ses exhortations, de quelque nature qu'elle soit. Il sait que, sans la vie de la foi et de l'amour, il n'y a point d'obéissance. Verset 6 La communion qui vient d'une même foi est, pour les fidèles, un puissant moyen d'action, et, d'un autre côté, reconnaître le bien qui est dans les chrétiens est un grand encouragement à se dévouer pour Christ, pour son service et l'avancement de son règne. Telle est l'interprétation généralement donnée de ce verset. Elle est seule admissible si on lit avec le texte reçu et quelques manuscrits, « Le bien qui est parmi vous, chrétiens de Colosse ». Mais la pensée de l'apôtre serait bien générale et sans rapport avec le but spécial de la lettre. M. Oltramar propose une explication ingénieuse qui évite cet inconvénient. Paul voudrait dire, que la communion de foi à qui nous unis soit efficace pour te faire connaître tout bien, toute pensée de charité, qui est en nous, en moi, Paul, à savoir la pensée de la grâce d'Onésime. Paul voudrait ainsi préparer insensiblement Philemon à la requête qu'il formulera tout à l'heure. La difficulté que rencontre cette interprétation est dans les mots, pour Jésus-Christ qui paraissent superflus. Cependant on peut dire que la pensée charitable conçue par l'apôtre n'a pas seulement en vue Onésime, auquel elle profitera directement, mais Jésus-Christ lui-même qui est glorifié par tout sentiment de miséricorde et par tout acte de pardon. Verset 7 Le texte re-supporte, un grand sujet d'action de grâce. Cette leçon est moins appuyée. Ce que l'apôtre a dit jusqu'ici et en particulier ses dernières paroles, sont tout ce qu'il y a de plus propre à préparer le cœur de Philemon à recevoir la requête qu'il va lui adresser en faveur d'Onésime. Dans l'esprit de foi, de charité et d'évouement où l'apôtre se place avec Philemon, celui-ci ne pourra rien lui refuser. Il en vient ensuite au sujet de sa lettre, Philemon 1.8-21. Verset 8 Paul, âgé, prisonnier, pourrait commander à son disciple, il supplie humblement. Il intercède pour Onésime, maintenant converti, aussi utile qu'il a été inutile, que Philemon le reçoive avec tendresse, août 2012. Paul aurait aimé à le garder auprès de lui, afin qu'il remplit la place de Philemon, mais il n'a pas voulu le faire sans son consentement. Séparé de son esclave pour un temps, Philemon va donc le recouvrer pour toujours, non plus comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé, si Philemon aime Paul, il recevra Onésime comme Paul lui-même, 13 à 17. Si l'esclave a fait au maître quelque tort, Paul se charge de le réparer. Philemon accordera cette joie à l'apôtre, qui s'est assuré de son obéissance, 18 à 21. Communication personnelle Vue apostolique, 22 à 25 Verset 8 à 25 Intercession pour Onésime, Conclusion Verset 9 Paul, vieillard, prisonnier de Jésus-Christ, sent combien sa prière aura plus de force que n'en aurait un ordre. En qualité d'apôtre, il pouvait commander à Philemon de recevoir Onésime converti à l'Évangile, mais combien cette réception sera plus fraternelle et plus bénie quand Philemon aura tout pardonné à son esclave et verra en lui un frère bien-aimé, Philemon 1.16. On peut être étonné que Paul s'appelle un vieillard. Aussi Calvin pense-t-il que ce terme, ne désigne pas l'âge, mais l'office. Cela n'est guère admissible. Paul avait environ 50 ans. La vie missionnaire qu'il menait depuis tant d'années l'avait vieilli avant l'âge et de plus il se sentait au terme de sa carrière. Verset 10 Dans ma prison, ce qui double l'amour de l'apôtre pour celui qu'il regarde à bon droit comme son enfant, comparez un corinthien 4.15, Galate 4.19. Verset 11 Allusion familière au nom d'Onésime, qui signifie utile. Son nom est maintenant une vérité. Et Paul ajoute que déjà il lui a été utile, par les services qu'il lui a rendus. Verset 12 Comparez Philemon 1.7, Philemon 1.17 Il faudrait que Philemon renonça à aimer Paul pour ne pas aimer Onésime. Les manuscrits ne présentent pas moins de quatre leçons différentes pour ce verset Philemon 1.12. D'après quelques-uns, les mots reçoit le ne serait pas authentique, la construction serait interrompue et reprise seulement à Philemon 1.17 où Paul se décide enfin à formuler sa requête. Verset 14 Ces paroles prouveront à Philemon combien Paul estimait et aimait Onésime, puisqu'il aurait souhaité de le retenir auprès de lui, comparez Philemon 1.16. Mais l'apôtre, avec une vraie délicatesse, n'a pas voulu agir ainsi, n'ayant pas le consentement de son disciple. D'ailleurs, Paul tenait à renvoyer Onésime à Philemon, Philemon 1.11, ne fût-ce que pour les réconcilier et pour que l'esclave pût réparer le tort qu'il avait fait à son maître, Philemon 1.18, Philemon 1.19. En toute question, l'écriture place en premier lieu la plus délicate probité. Verset 15 Ou éternellement. Ce mot, dans la pensée de l'apôtre, va bien au-delà du temps présent. Quel argument pour Philemon ? Verset 16 Dans la chair indiquent les rapports temporels qu'il y ait Philemon et Onésime, dans le Seigneur, leur foi commune en lui, qui en faisait des frères bien-aimés. Et l'apôtre n'oublie pas de mentionner son propre amour pour Onésime, afin de le rendre d'autant plus cher à son maître. Quelle profondeur, quelle délicatesse, quelle puissance d'affection chrétienne ! Voilà, au fond, comment le christianisme résout la grave question de l'esclavage, du dedans au dehors, non par la violence, mais par la puissance de l'amour en Christ. En effet, soit que l'on voit dans ces mots, non plus comme un esclave, la demande positive de libérer Onésime, soit qu'on les restreigne au sentiment de Philemon pour ce dernier, toujours est-il que les chaînes de l'esclave sont rompues, rompues par l'amour et alors il est impossible que nul prétende les forger jamais de nouveau. Quel chrétien pourrait imposer les flétrissures de l'esclavage à un frère bien-aimé ? Les développements de l'évangile de Jésus-Christ ont amené nécessairement l'abolition de l'esclavage et l'amèneront partout. Esclavage et évangile sont deux choses aussi incompatibles que la lumière et les ténèbres, que Christ et Bélial, comparez sur cette question 1 Corinthiens 7.21, note, 1 Timothée 6.1, 1 Timothée 6.2, note. Verset 17 Grec, en communion avec toi. Comparé Philemon 1.12, note. Verset 19 Philemon était redevable à Paul de sa vie spirituelle, Paul rappelle délicatement ce fait en faveur d'Onésime et malgré cela il se charge du tort de ce dernier, moralement, car il est peu probable qu'il faille entendre les versets Philemon 1.19-20 d'un remboursement matériel. Une telle offre de Paul, si pauvre, à Philemon qui paraît avoir été riche, aurait plutôt froissé les sentiments de ce dernier, d'autant plus que l'apôtre ne doute nullement de sa promptitude à lui accorder plus qu'il ne lui demande, Philemon 1.21. C'est par sa reconnaissance et son amour que Paul s'acquittera de sa dette envers Philemon. Verset 21 C'est l'apôtre qui se trahit dans ce mot, d'obéissance, qui, après ce qui a été dit et la manière dont cela a été dit, ne saurait en rien choquer Philemon, tout en lui rappelant qu'elle est le solliciteur qui lui parle avec toutes les fusions de l'amitié. Ultramar Verset 22 Ce qui eut lieu en effet. Quelle confiance l'apôtre avait dans les prières de ses frères. C'est ce qui fait qu'il les leur demande si souvent et que lui-même était si fidèle à prier pour eux, Philemon 1.4. Le mot traduit ici par logement signifie aussi hospitalité. Il est possible que Paul demande ainsi un nouveau service à Philemon, ou, par lui, à quelques autres frères de Colosse. Verset 23 Voir Colossiens 1.7, Colossiens 4.12 Verset 24 L'évangéliste Colossiens 4.10 Voir Acte 19.29 Encore fidèle alors, Colossiens 4.14, comparé de Timothée 4.10 Voir Colossiens 4.14 Verset 25 L'apôtre embrasse toute l'Église dans ce vu de sa foi et de son amour, Philemon 1.1, Philemon 1.2 L'apôtre embrasse toute l'Église dans ce vu de sa foi et de son amour, Philemon 2.1, 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 Philemon 2.1,